Le dollar cost average, aussi appelé DCA ou achat mensuel, est-ce que cette méthode est réellement une bonne solution pour investir simplement dans le bitcoin, les crypto-monnaies ou tout autre actif ? Je vais vous dire ses avantages, ses inconvénients et est-ce que c'est un risque d'utiliser cette méthode ? Parce que tout le monde en parle, tout le monde dit qu'il faut investir avec le DCA, mais au final, on ne vous explique pas vraiment les avantages et les inconvénients. Et il y a quand même pas mal d'inconvénients que je vais vous présenter rapidement dans cette vidéo. Mais avant ça, j'ai sorti une nouvelle formation que j'appelle la formation express qui est dédiée pour les débutants et qui a seulement 1 euro au lieu de 100 euros. Donc, elle a une super valeur, mais c'est quasiment gratuit. Elle va vous permettre quoi, cette formation concrètement ? Eh bien, c'est pour aider les débutants à avoir tout ce qu'il faut, les bases nécessaires pour investir dans les crypto-monnaies avec les 15 points de sécurité pour protéger votre capital et vous aider à investir dans ces actifs, les crypto-monnaies qui ont quand même un très fort potentiel sur le long terme. Vous avez simplement à regarder des vidéos tutoriels pour avoir les bases nécessaires pour vous lancer. Donc, si vous êtes intéressé pour cette formation express à seulement 1 euro au lieu de 100 euros, eh bien, vous avez un lien en haut à droite de cette vidéo, vous avez un lien sous cette vidéo pour vous inscrire. Donc, c'est parti ! Dans un premier temps, c'est quoi le DCA ? Voici une définition rapide. Eh bien, le DCA, Dollar Cost Average, est un achat régulier, qui est souvent mensuel, d'une somme identique. Par exemple, investir tous les mois 100 euros dans un actif sur la même fréquence. Donc, tous les mois, tous les 15 jours, toutes les semaines, est la somme identique. C'est ça, un achat mensuel, et on ne prend pas du tout en compte, eh bien, le niveau du prix. S'il est très haut ou s'il est très bas, eh bien, on s'en fiche. On achète tous les mois, par exemple, la même quantité de cet actif en question, on va dire le Bitcoin. Donc, c'est une méthode très simple. Mais maintenant, je vais vous présenter les points négatifs de ce DCA, et Dieu sait qu'il en a, en toute transparence. Pour que le DCA puisse être performant, il faut avoir une vision d'investissement moyen-long terme de minimum 3 à 5 ans, et je vais vous le prouver. Alors, on va dire que l'on souhaite investir 1 000 euros par mois dans le Bitcoin ces 12 derniers mois. Eh bien, on aurait une performance négative de moins 44%, quasiment. Donc, ces 12 derniers mois, on aurait perdu beaucoup d'argent sur les 12 000 investis. On n'aurait plus qu'aujourd'hui presque 7 000 dollars. Donc, ça, c'est quand même fâcheux. Vous voyez, on aurait investi à ce moment-là. Donc, les 12 derniers mois, au moment où je fais cette vidéo, ont été relativement baissés sur le Bitcoin. Donc, on va prendre un peu plus large. On ne va pas prendre les 12 derniers mois, mais les 24 derniers mois. Donc, dans ce cas-là, on n'aura pas investi 12 000, mais 24 000. Et aujourd'hui, si on a commencé il y a deux ans à investir 1 000 euros par mois pendant deux ans, on n'aurait plus 24 000, mais 15 000. Donc, on aurait perdu 36% de son portefeuille. Voici les endroits où on aurait investi. Donc, des endroits de hausse, de stagnation et de chute. Donc, on est quand même en négatif au bout de deux ans. Maintenant, on va pousser encore le vice. Pas deux ans, on fait notre DCA, mais sur trois ans, 36 mois. Donc, on n'a investi plus 24 000, mais 36 000. Et à la fin de ces trois ans, si on avait investi en septembre 2019 jusqu'à aujourd'hui, on n'aurait plus 36 000, mais 42 000 quasiment. Donc, on aurait fait une performance de 16% en trois ans, donc environ 5% par an. 5% par an, ce n'est pas énorme. Surtout qu'il faut enlever après les impôts, donc on ne gagne plus énormément. Dans ce cas-là, il y a des placements qui sont beaucoup moins volatiles, qui permettent de gagner 5% par an. Bon, on va pousser le vice encore. Et là, on va, donc ça ressemblerait à, voilà, sur trois ans à ça. On va pousser le vice et on va investir sur quatre ans. Donc, 48 mois, on investit 48 000 euros. Au bout de ces quatre ans, donc aujourd'hui, on en a 83 000, donc on a gagné 74%. Et nos investissements ressembleraient à ça, étalés sur les quatre derniers mois. Donc, la conclusion, c'est que le DCA peut maximiser sa performance, peut sublimer, mais uniquement sur le moyen long terme de minimum 3 à 5 ans. Quand c'est trop court terme, eh bien, vous n'allez pas forcément optimiser votre investissement en achats mensuels. Deuxième point négatif, le DCA n'est pas fait pour tout le monde. Il faut pouvoir supporter des chutes très importantes. En l'occurrence, quand on investit dans le bitcoin, forcément, si on investit en DCA dans l'or, bon, ça sera un peu moins important. Mais ce qui est sûr, c'est que le DCA, c'est un achat régulier tout le temps. On achète tout le temps et on ne vend pas, sauf au bout de 5 ans, 10 ans sur le long terme. Donc, on ne fait qu'acheter, on ne vend pas. Donc, forcément, on subit notre portefeuille et à la merci du cours sur, en tout cas, cet achat mensuel. Donc, si on fait ces quatre dernières années un achat mensuel, eh bien, vous voyez qu'on a des chutes incroyables de plus de 70 % qu'on doit subir. Donc, nous, on ne va pas subir forcément une chute de 70 % parce qu'on étale justement notre investissement, mais on va subir de grosses chutes. et c'est ça le DCA, on ne vend pas même si le cours est très haut. On ne fait que d'acheter tous les mois. C'est ça la méthode du DCA. Donc, ça peut être un point négatif et du coup, ce n'est pas forcément destiné à tout le monde. Peut-être que certaines personnes préfèrent un peu plus de stabilité. Le DCA peut réduire votre performance. On va dire que nous sommes dans le monde de oui-oui et que vous investissez au meilleur moment dans le Bitcoin et que vous lancez votre DCA au meilleur moment, en l'occurrence, en décembre 2018. Et à partir de ce moment-là, vous commencez votre DCA et donc, vous voyez que vous allez surfer un supermarché aussi. Donc, vous ne commencez pas ce DCA au pire moment, par exemple ici ou ici, mais vous le commencez au meilleur moment. Dans ce cas-là, vous aurez une performance, comme vous pouvez le voir ici, de 2018 à aujourd'hui, de 61%. Donc, c'est bien, vous avez fait des gains, mais vous auriez pu faire bien mieux. Imaginez que vous ne réalisez pas ce DCA étalé sur 4 ans, comme vous pouvez le voir ici, mais imaginez que vous réalisez un achat assez agressif, donc du coup, plus risqué, mais assez agressif dans cette zone, plus ou moins cette zone, entre, voilà, là, les 5 500, 6 500 et 3 000 dans cette zone. Vous faites un sort d'achat mensuel, mais dans une zone très basse. Et si vous regardez cette performance, entre ce moment-là, vous avez étalé vos investissements, mais sur peu de temps et de manière assez agressive, donc en grosse quantité, pas étalé sur 4 ans, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, votre performance serait de environ 300%. Vous voyez, il y a marqué 357%. Je n'ai pas pris de plus bas, j'ai pris un peu plus haut, et puis, je ne dis pas 357, je dis 300%. Ça, c'est si vous aviez investi plus fort, pas en one-shot non plus, mais plus fort dans des points bas, de manière assez agressive. Vous auriez gagné 300%, alors que là, avec ce DCA étalé sur le long terme, sur les 4 ans, vous gagnez 61%. Donc, ce n'est pas forcément que le DCA peut réduire votre performance. Ensuite, dernier point négatif, le DCA ne peut se faire sur toutes les crypto-monnaies. Parce que si vous faites un achat mensuel sur le Bitcoin, bon, d'accord, sur le long terme, ça peut être rentable, même si c'est volatile et ça n'optimise pas forcément vos gains, bon, vous vous exposez au moins à cet actif. Mais si vous le faites sur d'autres crypto-monnaies qui ont un potentiel bien moins important que le Bitcoin, comme par exemple, Engine, IOTA, EOS et plein d'autres, j'aurais pu en mettre plein d'autres, des petites cryptos, eh bien, vous voyez que vous auriez sous-performé le Bitcoin. Vous auriez une performance encore moins bonne, voire même négative, par rapport à celle du Bitcoin. Donc, vous pouvez faire un DCA, mais uniquement sur des grosses crypto-monnaies qui ont une valeur sur le long terme, puisque le DCA, vous l'avez vu, qui peut s'épanouir et être optimisé uniquement sur le long terme. Donc, on ne peut pas acheter des petites crypto-monnaies qui peuvent mourir assez rapidement. Maintenant, passons pour les points positifs de ce DCA et à la fin, je vous dirai comment optimiser le DCA pour maximiser les points positifs et minimiser les points négatifs. Donc, point positif du DCA. Eh bien, le premier point positif, c'est que c'est simple. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à regarder le cours du Bitcoin. Vous faites un achat régulier de la même quantité de devises que vous investissez à chaque fois et c'est tout. Ça, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'être un trader ou investisseur expérimenté. Le deuxième point positif, c'est que c'est un gain de temps. Vous n'avez pas besoin d'être trader, investisseur, regarder les cours, savoir dans quelle petite crypto-monnaie investir. Non, vous investissez dans le Bitcoin ou à la rigueur, deux, trois autres grosses crypto-monnaies une fois par mois, la même quantité, c'est tout. Donc, c'est à la portée de tous et en plus, ça vous fait gagner du temps. Et en plus, ça vous fait gagner des émotions. Vous n'avez pas besoin de trop être émotif à savoir quand investir. Ensuite, ça vous permet de lisser la chute. Et oui, si on regarde ces 12 derniers mois et que vous faites un investissement de 1 000 euros ces 12 derniers mois, vous n'auriez perdu que, entre guillemets, 44 %. Par contre, le Bitcoin, lui, ces 12 derniers mois, a perdu plus de 61 %. Donc, c'est mieux de perdre, entre guillemets, 44 % que 61 % parce que vous avez lissé votre point d'entrée. Donc, c'est ça qui est bien avec le DCA, c'est que ça peut lisser. Forcément, ça va lisser vos gains parce que vous allez gagner moins que si vous avez investi pile au bon moment par chance. Mais ça va aussi, du coup, lisser la chute. Donc, ce qu'il est mieux de faire, selon moi, eh bien, c'est une sorte de DCA. Donc, vous savez, dans votre portefeuille en crypto-monnaie, vous devez avoir plusieurs stratégies d'investissement. Le DCA fait partie d'une stratégie d'investissement. D'accord ? Alors, ce qui pourrait être bien, on ne peut pas acheter au plus bas et on ne peut pas vendre au plus haut. Mais, quand on regarde le passé, on sait que nous sommes plutôt dans une période où les prix sont bas ou nous sommes plutôt dans une période où les prix sont hauts. D'accord ? Donc là, on savait que quand le Bitcoin était à 6 000, que les prix étaient plus ou moins bas puisqu'il était à 20 000 quelques mois avant. Donc, on peut investir massivement ici. On peut investir massivement à 5 000, à 3 000, puis là encore à 6 000. Puis, investir un peu plus ici dans les, je ne sais pas, 7 000. Investir massivement ici quand il y a eu la crise Covid. Investir un petit peu moins ici. Quand ça commence à remonter, on investit moins. Et là, on investit moins. Et quand il y a la hausse, quand on voit que le cours ne fait que de monter, eh bien là, on soit réduit énormément son DCA, soit on arrête son DCA. Et à la place, quand on voit que le Bitcoin ne fait que de monter ces derniers mois, vous voyez que là, ça faisait un an qu'il montait le Bitcoin. Là, dans ce cas-là, ce n'est plus trop un moment où il faut acheter. Mais c'est un moment où on peut vendre par palier. On peut commencer à vendre un petit peu ici, vendre un petit peu ici. Potentiellement, quand il a crashé énormément, racheter. Ensuite, vendre un petit peu ici. Vous voyez ? Etc. Et si, en fait, on fait un DCA, mais un petit peu amélioré, c'est-à-dire que quand le marché crash, on achète par palier. Et quand le marché explose, on vend par palier. C'est un DCA, un achat mensuel, mais optimisé. Vous voyez l'idée ? Ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Et bien sûr, faire ceci uniquement sur des grosses cryptos. Et une autre partie de votre portefeuille, dans ce cas-là, vous pouvez faire des achats sur d'autres cryptos, mais pas forcément DCA long terme. Et bien sûr, avoir une vision long terme, pas faire du trading. Si vous faites des ventes, c'est que vous avez attendu au moins trois ans, cinq ans ou plus. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Et pour rappel, vous avez une formation express quasiment gratuite à laquelle vous pouvez accéder si vous êtes débutant en cliquant sur le lien en haut à droite de cette vidéo ou en cliquant sur le lien sous cette vidéo pour vous inscrire. À très bientôt dans une prochaine vidéo si vous êtes abonné, j'espère. Ciao ! Sous-titrage ST' 501